1, 2, 3, listen ! Benjamin Blondeau, ingénieur en géotechnique. Je m'invite une équipe de 3 personnes au sein de SEMOFI. SEMOFI, en quelques mots, c'est un bureau d'études en géotechnique et en environnement. Ça fait 2 ans et demi que je suis maître d'apprentissage. Actuellement, à SEMOFI, on a 2 jeunes femmes apprenties. Le principal rôle, déjà, c'est qu'elles réussissent leur examen et leur cursus. Mais surtout, je pense qu'elles aient un travail à la fin de leur apprentissage. Pour le commencement, c'est de fixer des objectifs avec elles et d'essayer de les suivre au fur et à mesure de ces 3 années d'apprentissage. Donc, voilà, on fait des bilans, on va dire, semestriels avec elles. Mais on va dire qu'habdomadaire, de façon hebdomadaire, on regarde avec elles leurs objectifs, leurs avancements. On fait un point sur ce qu'elles ont fait. On transmet notre compétence. Donc, quand on le retrouve après chez l'apprenti, en plus, voilà, en principe, elle est en direct avec le maître d'apprentissage. Donc, c'est quelque chose qui est gratifiant au final. Donc, elles ne fonctionnent pas forcément comme nous, parce qu'on est tous différents. Mais, il y a quand même, on retrouve un petit peu notre style dans l'apprenti. On procède par étapes. L'apprentissage est assez long. Donc, c'est sur une durée de 3 ans. Donc, en fait, on commence par du travail, on va dire, de techniciens. Donc, elles accompagnent les techniciens. Puis, au fur et à mesure, on leur donne de plus en plus de responsabilités. L'école passe 2 à 3 fois par an pour observer les évolutions de l'apprenti au sein de la société. Et on regarde aussi si elles ont des difficultés. Je pense que le meilleur conseil, c'est qu'il faut se rendre disponible. Il faut accepter que l'apprenti n'est pas un salarié qui a 3 ans d'expérience. Donc, du coup, il faut prendre le maximum de temps pour bien les former. Mais bon, à l'issue de l'apprentissage, le but, c'est d'avoir une personne complètement autonome qui peut gérer toutes les problématiques de la société. Nous, on les a rencontrés dans le cadre d'un forum de leur école. Et puis, bon, voilà, elles sont venues. Elles ont montré pas mal d'envie. Et d'une, sur le métier, mais surtout aussi sur la société. Donc, c'est ce qui nous a vraiment attirés chez elles. Si elles sont passionnées, comme elles nous ont montré le jour du forum, forcément, ça les collait avec la société. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.